Hello ! Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur la question que se posent les étudiants quand ils rédigent leur enquête qualitative, à savoir, est-ce que je fais référence à mes participants en utilisant leur prénom ou un prénom fictif pour respecter leur anonymat, ou est-ce que je fais référence à mes participants en les évoquant avec des numéros, par exemple participant 1 ou répondant 1. Et dans cette vidéo, je vous donne mon avis. C'est parti ! Quand vous réalisez une enquête qualitative, vous vous engagez à respecter l'anonymat de vos participants. En fonction des disciplines dans lesquelles vous êtes inscrit, on va vous proposer l'une des solutions suivantes. Soit de mettre uniquement le prénom de la personne, ce qui permet de ne pas la reconnaître. On peut aussi vous demander de remplacer les prénoms existants par des prénoms fictifs. Soit on va vous dire que vous pouvez remplacer ces prénoms par des numéros. Et donc concrètement, à la place de Marie, vous pouvez mettre P1 pour participant 1 ou R1 pour répondant 1. L'avantage des prénoms, c'est que ça permet de mettre un peu plus d'humains dans votre mémoire. En plus, ça vous permet aussi de savoir si votre répondant est un homme ou une femme. Et comme normalement vos prénoms sont représentatifs des générations, quand on lit Jacqueline ou Jean-Pierre, on peut se dire que ce sont des personnes d'un âge plutôt avancé. Et donc finalement, ça donne plein d'informations à votre lecteur, des informations qui sont implicites, mais qui sont très importantes. Si vous optez pour P1 ou R1, à la place des prénoms, vous aurez un rendu beaucoup plus neutre. Et cette seconde solution vous permettra aussi de gagner du temps au moment de la rédaction, puisque bien évidemment, c'est plus rapide d'écrire P1 que Jacqueline. Donc à vous de voir si quelque chose a été imposé par votre université ou votre école. Moi, de mon côté, je trouve que la personnalisation avec les prénoms est très intéressante, d'autant plus qu'elle facilite votre analyse. Vous avez fait vos entretiens, donc vous vous rappelez des prénoms des personnes que vous avez interrogées, ce qui vous permet de faire des liens plus facilement entre les propos des participants, de manière à dégager des similitudes et des points de convergence. Et donc, c'est beaucoup plus simple que si vous remplacez dès le départ vos prénoms par P1 ou R1. Vous risquez de ne plus vous souvenir de s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, alors qu'il s'agit d'un critère important pour rétablir des distinctions et des points de convergence entre vos différents participants. Donc pour moi, le risque, c'est que vous passiez votre temps à consulter votre tableau de correspondance en vous disant, bon, P5, c'était qui déjà ? C'était un homme, c'était une nana, quel âge il avait ? Voilà. Donc, si vous avez plus de 5 participants, je pense que le mieux, c'est de garder les prénoms. Après, rien ne vous empêche, une fois que vous avez terminé votre analyse, de remplacer les prénoms par des numéros en recherchant dans le texte les occurrences, en faisant CTRL F ou CMD F si vous avez un Mac, pour chercher chaque prénom et le remplacer systématiquement par son numéro. ou éventuellement par un prénom fictif, puisque l'objectif, c'est de conserver l'anonymat des participants. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra de faire un choix éclairé en fonction de ce qui vous paraît le plus pertinent, entre le fait d'utiliser les prénoms pour parler des verbatimes des participants ou plutôt d'utiliser des numéros. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite, alors je ne suis pas forcément très rapide parce que je ne fais pas mal de choses et donc j'ai un peu du mal à prendre le temps de faire des vidéos, n'hésitez pas en tout cas, je me mettrai dans ma tou-dou et puis dès que j'aurai le temps, je vous ferai des vidéos. A bientôt !